Et à chaque fois qu'il avait un niveau de sécurité supérieur, on lui donnait des nouveaux documents à lire. Et il avait des dossiers comme ça qui étaient quand même encore bloqués à la lecture. Et il fallait qu'il monte de niveau de sécurité pour pouvoir accéder à ses fins de dossiers. Donc ça signifie que le président, voire même les présidents, n'en savent pas tellement. Le président a un niveau top secret crypto 17 ou 18. Et pas seulement ça, lorsque vous êtes au niveau top secret crypto 17, ils ne vous disent pas forcément tout ce qui existe à ce niveau-là. Vous avez juste le droit de savoir les dossiers qui vous intéressent pour le projet sur lequel vous travaillez. Il y a donc encore de la compartimentalisation à ce niveau-là, évidemment. Et c'est ça qui empêche que des collaborateurs communiquent entre eux, échangent des idées. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas tellement de progrès finalement. Je ne sais pas combien de progrès est-ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on n'est pas censé le savoir. Mais question, mais comment est-ce que les gens qui ont accès à tous ces secrets-là, ce qui est d'ailleurs déjà incroyable, peuvent-ils le garder secret ? Eh bien, on les met sous contrôle mental. Il y a cette chimie que les nazis avaient perfectionnée, il y a 50 ans de ça, qui est absolument vraiment très avancée. En angars, je dirais que j'avais entendu parler d'un gars qui était justement injecté régulièrement avec un produit qui était l'antidote. Et si on ne lui donnait pas l'antidote, il mourrait, il mourrait peut-être même dans les douleurs. Et donc, voilà comment ils les tiennent aussi. Et en plus du contrôle mental, c'est-à-dire qu'il y a des sujets auxquels vous ne pouvez pas accéder. Votre mémoire refuse d'y aller. Et ça, tiens, bizarrement, ça vient de me rappeler quelque chose dont j'ai parlé il y a, pour moi, ici, aujourd'hui, maintenant, une petite demi-heure. Donc, dans l'armée, ils font ça chimiquement, mais il y a des itis ou des non-humains qui savent faire ça psychiquement, a priori. Et vous vous dites, mais comment tu t'en es libérée ? C'est un peu une autre histoire, mais à la suite d'avoir vu cette médaille avec la tête d'Alexandre Legrand et sa corne, j'ai passé une nuit très particulière à laquelle j'ai été confronté, justement, à ces personnages, en tout cas à ceux qui m'amenaient l'atmosphère effrayante. Et j'ai pris une décision. J'ai décidé que ça suffisait. La fuite avait assez duré. Je refusais de fuir, de toute façon, ça ne savait rien, c'était dans ma tête. Donc, changer d'endroit ne changeait rien. Et voilà, a priori, ça m'a été accordé. En fait, je me le suis accordé. Il faut regarder, pour comprendre ce jeu, la position de Calogero Gryphasie quant aux entités qui possèdent les gens. Et nous sommes un. En fait, nous décidons. Le tout étant la prise de conscience de ce que nous sommes et de notre réalité, de la volonté. Enfin, c'est tout un sujet que je ne peux pas élaborer en 30 secondes et que je vous suggère vous-même d'aller consulter. C'est traduit en français, Calogero Gryphasie. Et je pense que c'est dans l'intitulé de ces vidéos, les dangers de... C'est dans ces derniers protocoles d'investigation. C'est dans les dangers de la recollection d'âme, quelque chose comme ça. Il y a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes au niveau de la conscience de ce qu'on est. De notre volonté. C'est notre volonté. Nous, nous sommes une volonté. Notre énergie est une volonté. Quelque part. Vous me dites, mais pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer ? Mais en fait, il semblerait que quand on continue à fumer, c'est qu'on veut continuer à fumer. Quand on n'arrive pas à arrêter, non, non, non. C'est qu'on veut continuer à fumer. Tant qu'on veut continuer à fumer, on fume. Tant qu'on veut continuer à faire telle chose ou telle chose, on le fait. On va dire, je ne peux pas m'en empêcher. Effectivement, on ne peut pas s'en empêcher, mais parce qu'on ne veut pas. Ça, c'est ma conclusion très, très brève et très brutale. Mais je crois que ça tourne autour de ça. Et je vous suggère, vous-même, chacun, de vous pencher sur le sujet. C'est le point central de notre vie. C'est cet endroit-là, c'est ce moment-là, c'est cette chose-là à laquelle nous allons être confrontés au moment de la mort. C'est ce point-là qui nous fera décider le tunnel ou pas le tunnel. Le tunnel, on se laisse faire. Et nous n'avons pas à nous laisser faire. Nous sommes censés avoir ce libre-arbitre de manière plus qu'officielle. C'est nous, le libre-arbitre. C'est la volonté de choisir, de faire, d'être. Enfin bon, je reprends. Tout ceci n'étant que mes conclusions. Il est possible que je sois à côté de la plaque. Donc, ne croyez pas une brute de décoffrage. Faites votre travail. Bon, personne ne peut le faire pour vous. Vraiment, personne ne peut le faire pour vous. C'est à nous de nous confronter à nous-mêmes, à nos peurs, à tout. Et à notre volonté. Et puis, de la fortifier, de la travailler, de l'éclaircir. Il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi de l'appuition. Il y a peut-être aussi d'autres choses. Il y a peut-être aussi des guides. Oui, oui, oui. Je ne dis pas le contraire. Mais bon, notre volonté là au centre est essentielle. C'est nous, c'est nous. Nous sommes tout aussi, à ce niveau-là. Nous savons d'ailleurs tout aussi, déjà. Voilà. Est-ce qu'on veut s'en rappeler ? Est-ce qu'on peut s'en rappeler ? Le pouvoir et le vouloir ? C'est plein de méditations, tout ça. Donc, ça ne se résume pas en un encart entrecoupé de rigolades. Mais bon, prenons-le à la légère. À la légère, non, sérieusement, mais légèrement. Puisque de toute façon, c'est comme ça. Oui, bon, je vais reprendre. Donc, on en était au moment où ils parlaient de ces moyens chimiques qu'ils avaient de mettre les gens sous contrôle mental. Et il dit que le jour d'après, quand lui et Bob devaient aller sur le site de test, de là où il partait, en tout cas, Bob, avec son avion pour aller vers la base, la base S4, son boss lui a dit, non, aujourd'hui, ne prends pas l'avion, viens avec moi, on va faire un tour en voiture. Et il l'a mené à la base de Indian Spring, qui existe toujours. Oui, elle existe toujours. Et ils l'ont fait descendre de la voiture sous la menace d'une arme. Ils l'ont amené dans un bureau et ils lui ont dit, écoute, Bob, quand on t'a donné ce niveau de sécurité défense, ça ne voulait pas dire que tu pouvais aller voir tous tes potes et leur parler de tout. Et bon, ça l'a changé, ça l'a décidé. Et d'autant plus que les dernières fois où il avait pris l'avion, il se rappelait monter à bord de l'avion pour aller sur la base. Et il se rappelait descendre de l'avion. Il ne se rappelait rien de sa journée. Donc, vous nous dites que Bob Lazare a été sous contrôle mental. Oui, absolument. De même que tout le monde aussi l'est, dans ce milieu-là en tout cas. Donc, c'est comme ce qu'on a vu dans le film Le Candida Manchou, Manchou Ried Candidate, où il y a des mots clés, des mots gâchettes, qui déclenchent des phénomènes mentaux. Absolument. Suran, Suran, qui est le nom aussi d'un assassin comme Oswald l'était pour JFK, Suran, Suran a été accusé de vouloir tuer Bobby Kennedy. Il n'a rien fait du tout. Il y a plein de preuves de ça. Ils n'ont jamais trouvé la balle qui s'était sortie du revolver de Suran, Suran, nulle part dans le corps de Kennedy. Il a été tué par quelqu'un d'autre. Pour JFK, c'était légèrement différent. Il n'y avait pas vraiment de contrôle mental. Il a été tué spécialement par le Mossad, parce que Ben Gurion ne voulait pas qu'il y ait de visite de la station d'Imona en Israël, où non seulement il fabriquait la bombe, mais plein d'autres choses. Et donc là, il répète ce qu'on avait dit lors de la première vidéo. Et même si c'est la CIA qui a porté le chapeau pour cet assassinat, non, ce n'est pas elle qui l'a fait, vraiment. Mais enfin, ce n'est pas elle, mais elle est infiltrée. Et il cite Angleton comme agent. Parlons un petit peu de Lee Harvey Oswald. Il fait un comparatif aussi avec Paddock, et donc la fusillade de Las Vegas, il n'y a pas très longtemps. Et il dit que lui était sûrement sous contrôle mental, et qu'il était impliqué avec le FBI dans du trafic d'armes avec Isis. Il est prouvé qu'il a acheté en une année 80 armes et accessoires. Et ça, ce n'est pas l'attitude d'un collectionneur d'armes. C'est l'attitude d'un gars qui est dans le business. Et ça implique la FIA qui est impliquée dans plein de magouilles. C'est peut-être FIE, mais bon, c'est encore une agence alphabétique, comme on dit. Et donc, ils avaient besoin d'un lampiste, et ils ont pris Stephen Paddock. Mais je ne pense pas qu'il ait été tué. Le corps qu'on nous a montré n'est pas celui de Stephen Paddock, qui avait un tatouage, alors que le cadavre n'avait pas ce tatouage. Donc, il est fort probable qu'il soit parti par les tunnels sous Las Vegas. Oui, les tunnels, il n'y en a pas que sous l'Afghanistan, il y en a partout sous la planète. Et notamment aux États-Unis, San Francisco et Los Angeles sont bourrés de tunnels là-dessous. Il y a même des villes souterraines, semblerait-il. Il y a même eu des articles dans le journal local, à une époque, mais je crois que c'est dans les années 1890, où ils parlaient des peuples reptiliens sous Las Vegas, enfin sous Los Angeles. Oui, ils parlaient des reptiliens. Je fais un encart, mais les gens qui se moquent de ces possibilités de reptiliens, aucun d'entre eux ne parle justement des momies tridactyles de Nazca, ni des crânes allongés de Paracas, ou de la mer morte, la mer noire. Il y en a entre la mer Caspienne et la mer noire. Et puis, il y en avait aussi en Angleterre, sous Stonehenge, enfin aux alentours de Stonehenge. On en trouve partout sur la planète. On en trouve dans l'Oural, on en trouve… Il faut bien comprendre qu'il n'y avait pas que des races humaines telles qu'on le connaît l'humain aujourd'hui, qui habitaient sur cette planète, ou qui habitent sur cette planète, ou dans la planète, en dessous. Il faut comprendre. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a que des humanoïdes avec cinq doigts et une autre tête, barbu, poilu ou pas. Non, non, non. Les momies, qui ne sont pas des momies, qui sont des corps desséchés, parce qu'une momie avait subi des actes chirurgicaux avec ablation des organes, qu'on mettait dans les petites poteries à côté, dans les petits pots. C'est un nom, je ne me rappelle plus. Non, celles-là, ils ont été desséchés par bain dans des selles métalliques. En plus, une d'entre elles avait… Enfin, au musée, dans les musées péruviens, on trouve de ces momies, comme ça, et on en trouve même des momies de foetus qui ont déjà le crâne allongé. Donc, il n'y a pas moyen de faire une déformation crâniale du foetus à l'intérieur du ventre de sa mère. Il faudrait arrêter, là. Je ne dis pas après que les humains n'ont pas tenté de… Remarquant qu'avec le crâne allongé, c'était spécialement intelligent, voire psychique, d'essayer de produire ça chez leurs enfants en leur déformant le crâne, ou ne serait-ce que par imitation, ou pour plaire aux dieux. Mais parce que, personnellement, je trouve que lorsqu'on nous appuie sur le crâne, ça crée des douleurs absolument insupportables. Donc, je vois difficilement les enfants supporter ça sans avoir une vie infernale. Donc, voilà, on a d'autres entités qui habitent, et puis il y a eu des analyses ADN de fait, et il y a un ADN compatible avec l'humain à 70%. Or, le gorille ou le chimpanzé ont 98% d'ADN commun avec nous. 2% d'ADN change déjà de l'humain au primate, et en plus, il semblerait que l'humain ne soit pas un primate. Il y a 12 caractéristiques génétiques et osseuses, et organiques, on va dire, ou physiologiques, qui nous différencient des primates. Pour ça, il faut voir les travaux et les conférences de feu, Lloyd Pye, L-L-O-Y-D, P-Y-E, qui avait traité du crâne de l'enfant des étoiles, le Starshield skull, qui était un crâne différemment proportionné, qui avait plus de volume intérieur, qui était plus léger, plus fin et plus costaud, et dont l'étude de la trame osseuse dénote des filaments en plus, enfin, il y a des différences. Et cet enfant avait un ADN, la mère était humaine, et pas le père. Voilà. Bon, ça commence à faire un paquet de cas, non ? Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça un faisceau de présomption, voire même des preuves, ADN ? Donc, il faut savoir que les laboratoires, quand ils ont appelé au début le docteur Greer, oui, Stephen Greer, qui est controversé, mais ce n'est pas grave, son pote du laboratoire, enfin, son correspondant du laboratoire, lui a dit, oui, oui, alors là, on a un problème, ce n'est pas humain, ceci, cela. Là, la CIA est passée, les Men in Black sont passés voir le laboratoire, et le lendemain, le gars, il a dit tout le contraire. Voilà comment on fait. Après, ils vont voir la maison d'édition, ils vont voir le laboratoire d'analyse, ils vont voir l'université, ils vont voir le docteur Greer, ils vont voir le mec, et ils lui disent. Tu peux continuer sur cette voie, mais tu vas perdre ta femme, ta fille, ta fille, n'est-ce pas ? Voilà. Et ça aussi, ils font, ou bien ils vous trouvent un kilo de cocaïne dans le coffre, ou des dossiers pédocriminels dans l'ordinateur, alors que ce n'est pas votre truc, mais bon, là, ils le trouvent, ça passe dans la presse, vous êtes décribilisés, vous passez votre vie en taule, vous êtes peut-être même condamnés, et puis non, c'était juste pour que vous vous taisiez. Ou ils disent, maintenant on a le dossier, on te laisse faire, tu continues ta vie, alors soit tu continues ta vie scientifique dans les rails de l'académie, ou les dossiers sortent. Mais c'est des faux dossiers, ben ouais, tu iras le dire au public que c'est des faux dossiers. Voilà. Donc voilà, messieurs, dames, il n'y a pas de preuve à attendre de la part des officines gouvernementales, c'est à nous de faire le boulot, et quand on recrute des fonds pour faire ces analyses, il faut arrêter de dire que les gens se les mettent dans les poches, une analyse ADN, ça coûte des dizaines de milliers d'euros, quand c'est des analyses ADN à ce niveau-là, ce n'est pas des analyses ADN pour savoir d'où vient votre famille, c'est très différent. C'est comme une analyse de sang, vous avez le groupe sanguin immédiatement, mais si vous allez faire des analyses plus poussées, il faut plus de sang, et ça coûte beaucoup plus cher, ce n'est pas du tout les mêmes. Bien, on reprend. Donc on était à Stephen Paddock et puis à la fusillade de Las Vegas, et la question est, mais donc quel était le but de cette fusillade terrible ? Eh bien ça concerne le prince Salmane et le régime royal en Arabie Saoudite. Le prince est progressif et il veut donner des droits aux femmes, il veut qu'elles puissent s'habiller comme elles veulent, qu'elles puissent conduire, mais la vieille garde n'y tient pas. Il avait ce soir-là l'appartement, la suite supérieure du Mandala Bay, et il y avait toute une armée sous les ordres de la vieille garde saoudienne, et qui cherchait donc à le tuer. Et il a fallu l'évacuer depuis le sommet du Mandala Bay, il y a eu huit hélicoptères, donc ils ont réussi à l'exfiltrer. J'ai analysé les enregistrements de vol radar, et il y a des moments où il passe en dessous de la couverture radar, et là il est vivant parce qu'on l'a sauvé. Et j'ai regardé donc les enregistrements de la FAA, et il se passe des choses très étranges pour un de ces hélicoptères, et il y en a un qui a un transpondeur de Boeing 737, ou 747, mais bon. Et personne n'a jamais vu un Boeing 737 stationné sur place pendant 20 minutes. Donc on peut considérer qu'il y a eu une sorte de false flag, oui, et il y a eu aussi une aide d'experts. Oui, il y a eu quelque chose, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en sort. On se demande si ce n'était pas le FBI qui était en train d'entretenir un trafic d'armes. Et rappelons-nous que PADOC était leur employé. Quelque chose a mal tourné, mais on ne sait pas vraiment. Donc il y a encore beaucoup plus à savoir et à chercher sur cette affaire. Bon, moi j'avais vu en encart, je vais vous dire qu'il y avait une séance de DMT où on suit PADOC et on le voit comme étant quelqu'un d'un peu perdu, possédé plus ou moins par une entité. Je me demande comment est-ce qu'on peut percevoir quelqu'un qui est sous mind control, sous contrôle mental, lorsqu'on est en DMT. D'autre part, au niveau de la fusillade, il y a des gens qui ont dit, on a tout entendu de tout, il y a des gens qui ont dit qu'il n'y avait pas eu une personne blessée par arme qui avait été admise aux hôpitaux ce jour-là. Il y a des gens qui ont dit, il y a des cadavres partout, mais il faut savoir que lors de ces falses flag, il y a des faux témoins qui vont créer des mouvements de panique dans la foule, qui vont témoigner et dire n'importe quoi, dans le sens d'une histoire en plus pour semer le trouble parmi tout ce qu'on entendra après dans la presse. Donc, personnellement, je ne sais pas, je n'y étais pas et je n'ai pas vu quelqu'un exploser sous les balles devant moi, donc je ne peux pas certifier de quoi que ce soit, donc je vous dis un petit peu rien de plus en fait. Mais à priori, il y a une falses flag au milieu de tout ça et un falses flag qui couvre plusieurs affaires et de nombreux aspects. Question, comment a-t-il pu monter toutes ces armes là-haut ? Eh bien, ça, on l'a vu en vidéo, il l'a fait monter doucement, petit à petit, en ramenant des bagages et des bagages et des bagages dans des sacs de sport. Ça, on l'a sous vidéo, mais bon, ça peut être des fausses vidéos, aussi, des vidéos montées, des vidéos préparées avant en trafiquant les dates, tout peut être changé aujourd'hui. Il y a même un programme informatique qui vous permet de filmer en direct une scène et si vous voulez, vous faites abstraction d'un des éléments. Par exemple, là, je fais ça à l'écran et je bois un verre. Vous pouvez voir à l'écran soit juste le verre, faire ça, soit moi, faire ce geste sans le verre. On peut enlever un sujet de l'image en direct. Ils peuvent filmer une voiture et enlever le logo pour éviter la pub, par exemple. Et il y avait un très, très vieux film aussi où c'était avec Sean Connery qui était diplomate au Japon et il y avait eu un meurtre quelque part et on voyait la scène du meurtre et puis finalement, à un moment donné, il y a juste un petit schisme sur le long de la séquence et il dit mais là, il y a eu un problème, et ils analysent mieux et ils remarquent que finalement, le personnage a été inclus dans l'image alors qu'il n'y était pas. Enfin bon, ça c'est aussi déjà un vieux film qui a maintenant quasiment 15 ans et qui nous parle de ce genre de progrès technologique. Quand on a accès à un progrès technologique, nous les civils dans le commerce, ça fait de nombreuses années que dans les services spéciaux et dans le Deep State, ils ont déjà mieux. ils ont déjà mieux. La cavalerie a donné des fusils aux Indiens lorsque eux ont eu accès aux carabines à répétition et ils ont filé des vieux fusils aux Indiens qui tiraient à un coup qu'il fallait peut-être même encore charger par le canon. Enfin, je ne sais pas trop mais en fait, toujours est-il, l'idée c'est on a accédé au téléphone portable, il faisait un kilo et puis il y avait une batterie incroyable et dans les services ils avaient déjà des trucs, des oreillettes qui faisaient tout a priori. Voir même, ils étaient déjà en Wi-Fi ou ils étaient déjà avec une puce dans le crâne. Voilà, voilà. Alors, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Il faut se dire que cette phrase-là que je viens de dire quand on a accès à quelque chose, ils ont déjà beaucoup mieux depuis bien longtemps. Cette phrase-là, il faut l'appliquer à de nombreux sujets. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase. Et on reprend donc l'histoire de Las Vegas. Il lui dit ça a pris 72 minutes pour la police pour accéder sur les lieux et c'est vraiment long. C'est à peu près le même temps en plus qu'il y a entre le pont de l'Alma et le premier hôpital dans Paris quand on a une princesse grièvement blessée à bord. Quoi ? Comment ? Même à pied, on va plus vite. En vrai, voilà. Ils aiment bien 72-1 aussi des fois. Il y a des chiffres comme ça qui reviennent très souvent. Je crois que pour Paris, c'était encore plus longtemps. Je ne sais plus, ce n'était pas 110, mais enfin, ce n'est pas grave. Le truc, c'est que ça ne tient pas debout. Leur explication ne tient pas debout et le déroulement des événements est fort suspicieux à chaque fois. John ne pense pas qu'il y ait eu 58 morts, ne serait-ce que parce que le coroner n'a pas voulu signer certains de ses dossiers parce que oui, le légiste n'a pas voulu signer certains des certificats parce qu'il a dit qu'il n'avait pas vu encore toutes les évidences, toutes les preuves. Il y a des fortes chances pour que ce légiste soit mort aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais rien. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Si le gars ne rentre pas dans le jeu, s'il n'y a pas moyen de faire pression sur lui, il a un accident soudain, une grosse déprime, il se suicide, on connaît aussi un commissaire chez nous qui faisait une étude sur un des terroristes de l'affaire Bataclan et tout le barata qui va avec les autres attentats avec cette fusillade sur un gars qui est expulsé hors du super cachère mais il a les mains attachées et la mitraillette en bandoulière avec des gens des services de police qui se tirent les uns sur les autres. Il y a une entrée en force dans le magasin et il y a les gars derrière qui tirent donc ils leur tirent dessus. Il y a le risque qu'ils sont dans le champ de tir, dans la ligne de tir, la ligne de visée, la ligne de mire. Non, ils tirent. on tire à blanc là-dedans ou bien qu'est-ce qui se passe ? Et puis il y a ce personnage étrange en gabardine qu'on voit à l'intérieur à la caméra qu'on voit ressortir que les flics laissent passer. Ils montent juste sa petite carte et ils sortent. Non, mais franchement. Et puis il y a les deux autres terroristes qui vont se faire sauter leur ceinture d'explosif quand ils sont dans une impasse alors qu'ils sont là pour faire des dégâts. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Il y a les militaires qui n'ont pas voulu donner leurs armes qui étaient là, qui n'ont pas voulu bouger. Il y a cette voiture qui s'est garée devant avec des gens qui ont été signalés à la police. Le gars s'est approché, les gars avaient carrément les yeux qui brillaient. Quand est-ce qu'on a les yeux qui brillent ? Alors soit c'est parce qu'on est des hybrides et qu'on n'est pas humain et qu'il y a certains hybrides qui effectivement ont les yeux qui brillent la nuit dans certaines conditions d'excitation peut-être aussi. Mais il y a aussi quand on prend certaines lentilles de vision nocturne. Oui, parce que nous il nous faut des générations 4 avec tout un matériel sur le casque mais eux, à ce niveau-là, ils ont déjà des lentilles qui leur permettent de voir la nuit. Semblerait-il ? Semblerait-il ? Je dis semblerait-il parce que je n'en ai pas à vous montrer. Ça me garde envie de ne pas avoir de preuves jamais. C'est ce qui permet à nous, les chercheurs de vérité son freluche. On n'est pas sérieux. Moi, je suis là, je suis sur mon canapé et je travaille sur Internet excessivement actuellement. Bon, j'ai un certain passé qui me prédispose à continuer comme ça en me disant bon, avec tout ce que je sais et tout ce que je trouve comme indice de gauche et de droite, je vais bien arriver à sentir quelque chose d'autant qu'il y a des spécialistes qui parlent de temps en temps aussi et qui me tiennent à jour de ce qui se passe, qui nous tiennent à jour. Il n'y a pas de relation privilégiée avec eux, même si je parle un anglais assez courant et fluide. Feu ! C'est plus facile quand il me manque des dents de faire... On va trouver un avantage à tous les inconvénients. Non, mais toujours est-il, voilà. Il y en a deux ou trois qui ont dit mais pourquoi tu peux parler comme ça ? Il dit mais j'ai aucune preuve. Ça, c'est des déductions. Et tant qu'on n'a pas de preuves, ça va. D'ailleurs, quand on a des preuves, on a les men in black qui placent et le temps qu'on aille à la porte leur répondre, quand on remonte, le bureau a été fouillé, les preuves ont disparu. Et les men in black qui vous prennent le chou mentalement, psychiquement, comme ma rencontre sous les arches de la gare principale de Delhi. Mentalement, psychiquement, ils vous prennent le chou. Ils vous fixent, ils vous hypnotisent au contact visuel ou à l'approche. Ils vous figent. Vous ne voyez plus le temps passer. Je ne sais pas, il se passe des choses qu'on n'arrive pas bien à comprendre et à expliquer, mais il se passe des choses. On ne peut pas les expliquer, mais on peut dire qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Au moins ça. Et une fois, deux fois, trois fois, dans toutes différentes circonstances, et puis on commence à se dire mais voilà, on ne comprend pas tout. Donc, il faut arrêter d'imaginer parce qu'on n'a pas compris que ça n'existe pas ou que c'est faux. Je pense ? Bon, je reprends. Et donc là, le shérif Lombardo pour la fin de Las Vegas a été forcé par le FBI de dire que Paddock avait été un tireur isolé, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas plus vrai qu'Oswald a été un tireur isolé. Pour Oswald, il y a des gens qui arrivent à dire qu'il y avait entre six et huit tireurs, mais je crois que je vous l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps. Et donc, là, je rajouterai à la version de John Lear comme quoi c'est le Mossad qui a tout organisé. il me semble aussi qu'au Texas, il y avait tout un groupe de producteurs pétroliers qui n'étaient pas du tout contents de l'arrivée de JFK au pouvoir et de son attitude et qui aussi étaient super branchés avec la mafia et avaient mis en place ce plan, un plan. Donc, en fait, il y avait peut-être trois clans qui ce jour-là s'étaient mis plus ou moins d'accord pour perpétrer cet assassinat en même temps. Donc, il y avait un tireur qui était dans les égouts, il y avait un tireur derrière la palissade, il y avait des tireurs un peu partout. Il y avait soi-disant même aussi, d'ailleurs, rien que le conducteur en amont se tourne et a priori de la main gauche avec un petit flingue tire lui-même sur Kennedy. Si Jackie Kennedy s'est précipité sur le coffre, ce n'était pas vraiment pour récupérer les bouts de cervelle. D'ailleurs, on la retire à l'intérieur. Ce n'était pas ce qu'elle pensait qu'elle aussi allait y passer. Elle essayait de s'enfuir. Le sénateur, c'était une voiture à trois rangées de sièges. D'ailleurs, il y a des photos où il n'y a plus que deux rangées de sièges et on lui dit c'est l'effet Mandela. Moi, j'appelle ça l'effet Mandalay. C'est n'importe quoi. Non, il y a trois. Il y a trois rangées. Et au deuxième rangée, il y a ce sénateur qui prend une balle lui aussi mais qui n'est pas clair dans l'affaire. Je crois qu'il a flippé parce que normalement il était au courant mais il ne devait pas être touché lui. Il y a un plan comme ça. Quand il en parle, il fait celui qui… J'ai vu l'interview l'autre jour là mais je trouve que je trouve que l'analyse vous savez du langage du corps et de ses micro-mouvements du faciès je trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je ne suis pas vraiment un spécialiste je n'ai pas mon diplôme mais là, il y a des trucs qui ne vont pas. Et quoi d'autre ? En tout cas, il n'aimait pas beaucoup Kennedy. Une youtubeuse me dit qu'il n'aimait pas mais qu'il n'était pas impliqué. Bon, je veux bien lui faire confiance aussi. Moi, je pense que non, il n'a pas été impliqué là dans l'assassinat mais il était au courant à mon avis. À mon avis. Enfin bon, on va reprendre. Et a priori, toute la police métropolitaine locale était en pétard parce que le FBI leur a mis la pression pour les obliger à avoir la version qu'ils voulaient eux, que le FBI voulait. Et donc, quand vous avez ce genre d'attitude, vous prenez énormément de gens sur Facebook ou sur Youtube ou qui viennent vous traiter d'aboutis parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Dans l'affaire de l'école de la fusillade dans l'école de Sandy Hook, il y a la salle de classe qui est un petit peu en dégâts comme ça. Il y a eu une fusillade là-dedans. Regardez les photos et cherchez les tâches de sang. Il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de vitres qui sont intactes quand il y a une fusillade. Toutes les balles touchent rarement leur but. Donc, il y a des dégâts externes. Comment dire ? Comment dire ? Vous savez, ils ont inventé, ils ont recréé la place, je ne sais plus comment on l'appelait, pour filmer la révolution orange d'un pays d'Afrique du Nord. Là, je ne me rappelle plus si c'est la Libye ou ailleurs ou en Syrie ou en Tunisie. Ils ont refait un décor comme à Hollywood ont refait un décor en carton-pâte. On vous montre ce qu'on veut. Heureusement qu'il y a des gens qui montrent des fois la vérité. On a vu un des attentats en Syrie à la voiture piégée. On a vu des gens s'approcher d'une voiture, déclencher une bombe, enfin, allumer une bombe, remonter dans la voiture, partir avec la voiture. La voiture explose. À ce moment-là, arrive une camionnette. Plein de public en descend, va sur la route, s'étale par terre et il y a des ambulanciers qui arrivent qui commencent à les prendre et à les monter. Et là, en fait, le gars a filmé depuis trop tôt. Il a filmé tout depuis le début. Et normalement, on aurait dû juste voir arriver la camionnette avec les ambulanciers et pas la camionnette avec les futures victimes qui vont se mettre par terre en hurlant et que les ambulanciers vont ramener. Tout était monté. Mais il y a eu une vraie explosion. Voilà. Et ça, ça nous a permis de balancer des bombes sur les civils syriens. Des bombes à 5 millions d'euros la pièce, me semble-t-il. Les missiles, combien il coûtait ? Il y en a 5 qui sont partis, il y en a 3 qui sont arrivés. Il en manque 2. Ils sont où ? Ils sont tombés dans la mer ? Vous êtes sûrs qu'ils sont tombés dans la mer ? Et s'ils sont tombés dans la mer, ils y sont restés combien de temps ? Parce que ces trucs-là, ils ont des GPS, ils ont des émetteurs. À 5 millions d'euros ou de francs la pièce, on met des GPS dessus. Je pense que là, on vit dans un énorme théâtre, plus ou moins bien organisé. Et si on ne comptait que sur la télé pour avoir des informations, on pourrait dire que c'est bien organisé parce qu'on n'y croirait à leur version. Sauf que, voilà, ce n'est pas très bien organisé. Puis, il y a des gens qui parlent et puis, il y a quand même des erreurs. Il y a des erreurs flagrantes. Un Boeing ne peut pas voler à l'altitude à laquelle ils ont frappé les tours. À cette vitesse-là, ce n'est pas possible, ils perdent ses ailes. Un jet peut le faire. Un jet de chasse peut. Pas un Boeing. La densité de l'air est trop importante à cette vitesse-là. Il n'est pas calculé pour ça, un Boeing. Pour voler à cette vitesse-là, il doit être à 10 km d'altitude, 9 km d'altitude, là où l'air est rarifié. Donc, il y a des incohérences. Le téléphone ne pouvait pas passer de l'altitude où ils étaient. Ils ne peuvent pas appeler. On ne peut pas attaquer le pays le mieux protégé au monde, à l'endroit le plus protégé, le Patagone, de ce pays qui est la première puissance militaire du monde. On ne peut pas attaquer ça avec un Boeing depuis une grotte d'Afghanistan. Du coup, la grotte d'Afghanistan, pourquoi pas, à la limite. Ils peuvent avoir des bunkers incroyables. Mais pour tout le reste, non, il y a des incohérences. Et surtout, la poussière de 80 nanomètres de diamètre à la suite d'un incendie, là, non, là, non, non, non. Maintenant, on attend d'autres analyses d'incendie, là, ces temps-ci, là. parce que je pense qu'ils ont évolué dans les thermites, les nanothermites. Et puis, il n'y a sûrement pas que la nanothermite pour arriver à ces réactions chimiques-là. Il n'y a pas que deux produits chimiques sur la table de Mendeleïev qui, associés ensemble, donnent une telle réaction. Non, il y a juste ceux d'à côté, par exemple. Donc, au lieu de mettre du fer, on met un autre élément chimique et le produit n'est plus rouge. À mon avis, vous allez dire que je suis conspire. Je sens que vous allez dire que je suis conspire. Oui, je suis conspire, évidemment. J'ai même bientôt un doctorat en conspire. Mais enfin, il n'y a pas d'examen à ce niveau-ci. Ça fait 14 ans, de 10 à 14 heures par jour, tous les jours, sur Internet et sur énormément de domaines, pas qu'un seul. Donc, il me permet de recouper à plein de niveaux des informations diverses qui viennent de plein d'endroits et de manière incroyable. Je ne sais pas. 14 ans d'études, 10 heures par jour, bon, ce n'est pas du par cœur. Non, mais ce n'est pas du par cœur. Je ne peux pas répéter tout ce que j'ai appris, évidemment. Mais je suis au courant que ça existe et je suis au courant qu'il y a des choses qui existent et qui permettent certaines choses. Donc, l'un dans l'autre et dans le troisième, je ne suis pas tout seul. Je suis loin d'être le premier et j'espère être loin d'être le dernier. Mais en ces temps-ci, ça va devenir de plus en plus difficile de pouvoir faire ça. Et moi, c'est juste parce que je suis à la Côte-Orep, je suis malade, ma vie est foutue, professionnellement parlant, je ne peux quasiment plus rien faire d'autre. Mais au moins, je fais ça. et donc, voilà, j'ai ma place sociale, je me suis fait une place sociale controversée, mais j'ai une relation à mes contemporains et j'essaye de fournir mon petit quota de participation. Voilà. Humblement et en rigolant. De toute façon, on ne me croit pas forcément. Mais je constate qu'il y a quand même assez de gens qui finissent par réaliser que je ne dis pas que des conneries. Enfin, je dis des conneries quand je rigole. Et sinon, a priori, je n'ai aucune connerie. Très peu. A priori, a priori. Bon, on va reprendre un peu plus humblement. Humblement, humblement, humblement. Et donc, on va reprendre là, mais plutôt sur Oswald pour revenir autour de l'assassinat de JFK. Était-il sous contrôle mental ? John n'y croit pas. C'était juste un lampiste. Lucas dit qu'il a été tué. Oui, Ruby, il a tué. Jack Ruby. Mais alors, si vous vous intéressez à Jack Ruby, c'est hallucinant. C'est une enquête passionnante parce qu'à vous faire toucher à tout. Jack Ruby, il y avait une histoire avec Cuba, mais la Colombie aussi. La mafia. Mais la mafia, en fait, c'est quelque part des trafiquants de drogue essentiellement ou des tenants d'énormément de trafic. et l'argent, d'où qu'ils viennent, ils vont au même endroit. Ils vont au même endroit, l'argent. Ils viennent du même endroit et ils vont au même endroit. Ils sont de la banque et ils y retournent. Et la banque n'est qu'un moyen. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus tellement c'est touffu. Ah oui, Jack Ruby, on va reprendre. Il dit que l'FBI a fait la même chose pour Kennedy qu'ils l'ont fait avec Stephen Paddock. Ils ont donc transformé Oswald en tireur isolé alors que ce n'était pas le cas. Combien de races d'extraterrestres, d'aliens ou d'interdémotionnels vous avez été au courant d'eux ? Et John Lear répond 87, 87. ça fait vraiment beaucoup et John répond oui, et ça c'était il y a 20 ans donc je pense qu'en fait maintenant il y en a beaucoup plus. Pourriez-vous en décrire quelques-unes qui sont les plus mal intentionnées ou les plus bien intentionnées ? Quelles sont les plus puissantes et comment interagissent-ils avec la Terre ? Et John dit ils ne sont pas ni bienveillants ni malveillants, ils sont ambivalents. Ils disent qu'ils n'ont pas d'agenda particulier. Bon, là j'ai quelques doutes mais ça ne me regarde pas, c'est lui qui parle. Ils ont tous des agendas différents. Oui, ça je suis d'accord. Ils ont des agendas différents et qui varient et leur alliance varie et les plans varient et nos réactions changent et je ne pense pas qu'ils s'attendaient vraiment à ce qu'il y ait autant de whistleblowers, autant de rechercheurs de vérité, autant de gens qui se disent il y en a marre, ce n'est pas possible et de toute façon il n'y a plus rien à perdre. Et là aujourd'hui c'est ça la situation mais pas que pour moi ou les autres dans mon genre. C'est la même situation pour tout le monde. Ils nous condamnent à mort. On est tous empoisonnés du matin au soir à tous les niveaux. Dès qu'on respire, dès qu'on boit, dès qu'on mange, dès qu'on pense, même suivant quelles sont nos sources d'informations, on est empoisonnés. Le matériel est faux et où est poison ? Notre manière de penser elle-même issue de l'ambiance qui nous met sous pression, sous peur est un poison pour l'évolution de l'homme. Il faut qu'on réagisse. On est la dernière génération qui le peut encore. Avec la 5G, avec les OGM, avec les vaccinations, avec les traumatismes psychologiques lors de l'éducation, lors de l'instruction à l'école, on n'est pas dans un état normal qui permet un développement normal. jusqu'à présent, on pouvait encore s'en sortir et maintenant, c'est interdit. Vous n'avez plus le droit bientôt de... Aux États-Unis, il y a des endroits, il y a des pays, des États où vous n'avez pas le droit de construire, d'avoir un jardin bio derrière votre maison où vous ne pouvez plus récolter l'eau du ciel. En Espagne, il y a une taxe sur l'eau de pluie que vous récoltez, voire même sur les panneaux solaires. C'est une urgence de nous libérer de cette fange criminelle psychopathique qui estime qu'on est un bétail superficiel et en trop grand nombre qui doivent éliminer en masse. Ils sont criminels par les lois même qu'on finit par nous imposer. Qu'ils ne respectent pas. Lorsqu'on arrive à prouver ça, je m'étonne tellement qu'il n'y ait pas des procureurs qui se jettent sur le moine automobiliste qui rayent un panneau de la circulation en ayant un accident et lui font payer 10 000 euros la remise en place d'un panneau. Comme si ça coûtait 10 000 euros de remettre en place un panneau. Pas l'amende, rien que les travaux, le prix des travaux, le dédommagement pour l'entreprise municipale qui va s'en occuper. C'est des lois qui poussent à rendre par exemple illégal le cannabis alors que c'est un produit qui serait tellement meilleur qu'énormément de produits pharmaceutiques qu'ils nous vendent mais donc qu'ils n'ont pas pu mettre sous marque déposée, vous savez. donc ils s'ébrouillent pour rendre illégal la plante nous obliger à prendre ces produits-là. Comme il y a des trafics de la plante, on file en taule, on est jugé par des gens qui gagnent aussi parce que c'est des gens du club, on file en taule et aux Etats-Unis, les prisons, c'est devenu un business privé. Donc en fait, plus il y a de gens qui vont en taule, mieux le business marche étant donné que les gens qui tiennent ce business-là ont des accointances avec la justice ont déjà l'accointance avec la police qui est corrompue à un niveau incroyable. Il y avait aussi une enquête là-dessus aux Etats-Unis même, je ne sais pas, 40% de la police corrompue ou quelque chose d'incroyable avec des têtes corrompues, pas les petits jeunos qui arrivent. Eux, ils obéissent. Juste, ils obéissent, ils ne se posent pas la question. De toute façon, ils ne connaissent rien. Déjà, ils ont 18 ans et en plus, il y a une programmation, un programme mental, un effet de masse, un effet de foule et d'entraînement dans l'armée, dans la police dont la puissance est peu soupçonnée par le Pékin moyen, le civil. Quand vous êtes dedans, tous les autres, ce n'est pas vous. Vous êtes une confrérie, que ce soit les militaires ou la police. Vous êtes une confrérie et les autres, c'est... Et vous avez 20 ans. Et vous croyez tout ce qu'on vous a dit parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'apprendre et tout ce que vous avez appris, c'était de la programmation mentale, de l'ingénierie sociale depuis des décennies. Donc, même vos parents sont sous le coup. Voilà. Donc, on reprend avec cette histoire d'alien et il dit qu'il n'y a pas moyen de trouver officiellement le matériel pour apprendre ce qui se passe vraiment. Il y avait des aliens il y a des milliards d'années avant même que l'humanité soit l'état de projet. En fait, je ne vais pas courir. Il dit qu'ils peuvent nous forcer à certaines choses, mais ils ne sont pas responsables de ce qui se passe vraiment. C'est nous les responsables. D'où tuérez-vous cette information ? Je la tire de Lou Baldin. C'est lui que j'ai cherché tout à l'heure à propos de ATS. Lou Baldin. A day with an extra-triol. Anita. Donc, voici quelques livres de Lou Baldin. In League with a UFO. Ça veut dire embarqué par un UFO plus ou moins. UFO dans l'année du dragon. UFO in the year of the dragon. A day with an extra-triol. Lou Baldin extraterrestrial speak par Toine. Et voici la tête de Lou Baldin. C'est quelqu'un qui avait été invité à un repas, un dîner OVNI, me semble-t-il, à une discussion lors d'un repas OVNI et qui s'était un petit peu défaussé. Donc, ce qui n'avait pas convaincu l'interviewer de sa crédibilité. mais je pense que ça fait partie du... C'est comme pour John Lee. On permet la fuite des renseignements mais après, on décrédibilise. On ne veut pas que ça ait un effet de masse, de foule. Si demain, la bourse tombe à zéro, panique sur les marchés, évidemment, et partout. En trois heures, il n'y a plus rien dans les magasins. Sauf que si ce truc-là va arriver, est en train d'arriver, parce que de toute façon, depuis 2008, je crois que c'est le cas, le marché n'existe plus que par du faux argent, du papier monnaie, du PQ, de la monnaie de singe. Les gens se font à l'idée et se préparent sans qu'il y ait l'effet panique. Les gens sont au courant que ça ne tient pas debout mais ils n'osent pas y croire, mais ils le savent. Ils n'osent pas y croire, mais ils le savent. Il y a une situation comme ça entre deux eaux. Ça satisfait, de toute façon, les tenants de la planète puisque pendant ce temps-là, on n'évolue pas, on ne se pose pas la question à qui la faute ou comment faire autrement. Je ne sais pas, il y a quelque chose de profondément insatisfaisant à mon niveau, en tout cas, dans ce qui se déroule aujourd'hui. et ça ne tient pas debout. Rien ne tient debout. Il semblerait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement français. S'il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de république. S'il n'y a pas de république, il n'y a pas d'élection. S'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de président. S'il n'y a pas de président, il n'a pas signé de traité, il n'a pas passé de loi, il n'a pas ci, il n'a pas ça. Voilà. Si la banque, il s'avère, travaille sur un système économique et financier qui est frauduleux, et si ces gens-là ont obtenu leur argent en truandant, leur place en truandant, ils n'ont aucun manque droit ni au respect, ni à la situation sociale et financière, ni à leur position de donneur d'ordre. Donc, je ne sais pas, vous voyez, je trouve qu'on vit une situation profondément insatisfaisante au niveau crédibilité. On va reprendre. Donc, il parle un petit peu de la vie de Lou Baldin, là, il dit qu'il a vécu au début en Italie jusqu'à l'âge de 5 ans, il s'est fait abducter régulièrement par les équipes, il a été amené à tous les endroits possibles et imaginables dans l'univers, on lui a tenu des briefings illimités sur absolument tout, il a écrit une dizaine de livres, je les ai tous lus, c'est extrêmement intéressant, ben moi, j'en ai lu que ces 4-là, que j'ai là ici, a priori, plus d'autres trucs sur le net, oui, c'est extrêmement intéressant et ce n'est pas effrayant, ce n'est pas effrayant, c'est rageant qu'on n'y ait pas tous accès, quoi, plutôt, parce que c'est beaucoup plus intéressant comme vie que celle qu'on mène là, je trouve qu'on est gaspillé, ça c'est rageant, on est gaspillé, c'est humiliant, c'est rageant, gardons les vibrations hautes, mais oui, gardons les vibrations hautes, vive l'humour noir, m'enconnons de nous, un peu d'auto-érision, les gens qui se prennent au sérieux, là, parmi vos voisins, ça vous permettra d'être soulagé, ce n'est pas si grave, bon, ils n'ont pas le niveau, ils se la jouent, ils sont chiants, ils sont bêtes, ils sont méchants, ils sont dangereux, mais ils ne comprennent rien, et puis de toute façon, la vie qu'est-ce, si ce n'est peut-être une leçon sur une prison planète une planète prison, une école gardée désagréable mais justement plus on est conscient de tout ça, plus tout ça est difficile à supporter donc plus l'exercice est périlleux on va dire mais plus le résultat est censé être efficace c'est beaucoup plus facile de faire zen quand on fait moine tout en haut de la montagne que de faire zen quand on est en plein milieu d'une grande ville dans le stress et la grande ville mais par contre 5 ans de vie dans la grande ville et rester zen ça vaut peut-être 50 ans en haut de la montagne où il n'y a pas un problème et au bout de 50 ans le niveau de zen qu'on a sera limité, il ne sera pas aussi polyvalent on va dire que celui qu'on aura obtenu en vivant en ville c'est ce que je me dis maintenant je suis à la campagne quand même et même à la campagne il y a du stress parce que ce n'est pas en haut de la montagne encore donc John et Lou sont amis depuis 2006 le dernier endroit où il a été c'était sur Uranus sur la planète Uranus oui c'est vraiment très intéressant il faudrait que vous lisiez ses livres et lui dit que les Hiti ne sont pas ce qu'on pense les reptiliens ou quelle que soit la race qui travaillent derrière les gouvernements non ils influencent enfin il fait un aparté pour les reptiliens mais bon globalement les Hiti ont différents agendas et il n'y a pas vraiment moyen de dire exactement ce que font les uns ou les autres et ce qu'ils veulent il se servirait quand même de soldats terriens pour accomplir certains agendas mais le sujet est vraiment complexe donc d'une certaine manière ils sont impliqués et ils ont une certaine bataille entre eux il y a des Hiti qui sont impliqués mais pas spécifiquement des reptiliens dit John les reptiliens sont aussi là depuis toujours ils sont dans tellement d'endroits dans l'univers John ne croit pas qu'il va y avoir une réduction de la population de 6 billards à 500 millions moi je pense qu'il plane en encart mais je pense qu'il plane t'as qu'à faire pousser des plantes à côté d'un émetteur déjà de 4G ou de ton wifi et des plantes à l'abri de ces émissions là et au bout d'une semaine tu regardes dans quel état sont les unes et les autres et tu comprends vite et là on en est sur la 4G tu comprends vite qu'il y a un coin où ça va vraiment très mal non mais là je crois qu'il plane mais bon comme je disais technologiquement parlant normalement il est au point mais peut-être pas à ce niveau là c'est un autre domaine c'est très varié la technologie et la technique et les fréquences je pense qu'il ne connait rien aux travaux de John Burden aux armes scalaires aux ondes scalaires je ne crois pas qu'il y connaisse grand chose ça ne serait trop rien mais voilà là il est en train de me le prouver c'était mon encart il dit que les ETs ont eu pas mal de problèmes pour créer la race humaine et qu'ils n'allaient pas laisser tout ça être foutu en l'air il dit qu'il y a déjà beaucoup d'habitants terrestres qui sont des ETs il dit qu'un quart des humains sont des ETs qui se comportent qui sont habillés comme des humains chef-shifter ou pas mais ils ressemblent absolument à des êtres humains à part que ce sont des aliens en encart je dirais que j'ai déjà entendu ça aussi il y a non seulement des hybrides mais il y a même des races ils vivent entre eux ils savent se reconnaître ils n'en mouffent pas une ils restent ensemble de toute façon a priori normalement ils communiquent télépathiquement souvent entre eux et si vous n'êtes pas du milieu vous ne comprenez rien à ce qui se passe mais eux ils savent très bien que vous n'en êtes pas donc ils font fissa ils ne se montrent pas donc vous avez obtenu vos informations premières entre à propos de ce qui est vrai de ce qui se passe derrière la devanture gouvernementale et à propos de CZT de Lou Baldin et John lui dit oui il vous faut lire ces 10 livres et moi-même là j'ai des milliers de pages à ces propos qui traitent des sujets abordés parfois dans ATS Above Top Cyclette ce site internet il a un site internet nommé Extraterrestrial Nation Nation Extraterrestre bon donc à visiter et puis garder son esprit critique lorsqu'on le visite mais bon en clair les ETI ont des interrelations entre eux nous on est au milieu et a priori on sert de transport d'information dans leur bataille interne enfin entre gang et ETI ils arrivent à stocker des informations dans notre ADN et on les stocke et donc on se fait abducter ils nous scannent pas uniquement pour savoir si on va bien au niveau nous physiologique la santé non 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 ils scannent notre ADN pour essayer de voir quelles ont été les informations qu'ont laissé les autres ETI et après les autres nous rescannent pour savoir ce qui s'est passé ce qu'ils ont mis quelles ont été les infos c'est un petit peu ce que j'ai tiré des bouquins entre autres mais sinon effectivement il y a dans l'univers vous imaginez le supermarché local vous savez la galerie commerciale avec toutes sortes de différents magasins et bien voilà ça se passe comme ça et il y a différentes races qui sont en présence les unes avec les autres et globalement c'est pacifique c'est pas là c'est pas par exemple sur Uranus que va être la bataille mais a priori sur Terre les clients se battent parlez-nous un petit peu des meilleures preuves que vous ayez à propos de ces aliens qui ont des interactions avec la Terre comment pourrions-nous être sûrs finalement de quelque chose parce qu'on a tous entendu parler de en plus maintenant il y a énormément de littérature et de films à ce propos mais personne n'a jamais une vraie photo ou une preuve que les aliens existent nous ne nous sommes pas développés depuis des poissons dans la mer en 5 milliards d'année et John part d'un fou rire là quand même nous avons été ingénieurés par des ETs et nous ont mis ici quel que soit leur agenda on sait pas vraiment mais ils sont vraiment complètement au contrôle aux manettes donc ils nous donnent pas de preuves non plus mais bon on a donc je vous ai parlé tout à l'heure des corps tridactiles ça veut dire qu'ils ont trois doigts le crâne allongé un certain nombre de côtes pas forcément le même enfin une physionomie humanoïde mais non humain et des autres éléments là prouvent que non seulement on n'est pas seul mais qu'en plus l'ADN ça peut être quelque chose en commun et à une très petite différence près changer absolument l'aspect physique voire les capacités psychiques et puis on a toutes ces obsérations depuis des milliers d'années qui sont notées partout sur les grottes dans les pétroglyphes dans les livres sacrés dans nos cultures dans les légendes puis on a l'étude psychologique des livres sacrés qui montre qu'effectivement il y a une espèce qui se la joue qui est psychopathique et qui est servi de facilité d'ingénierie psychologique de l'homme pour le mettre à sa botte par la frayeur en général par la frayeur en général quelles sont vos pensées sur vos réflexions sur ces ovnis qu'on voit le phénomène des abductions et la possibilité que des aliens soient en contact avec les militaires qu'il puisse y avoir une organisation par les militaires de ces abductions 80% d'entre elles en sont 80% des abductions sont contrôlées par les militaires si j'ai bien compris il a dit ça c'est à peu près le même pourcentage que 80% des observations c'est des objets terrestres il en reste 1% qui n'en sont pas et bien nous avons la technologie on n'a pas forcément tout ce qu'il faut mais on peut absolument contrefaire des abductions et il y a des gens qui me demandent supposez que vous réveillez dans une soucoupe volante comment pouvez-vous dire si c'est alien ou si c'est E.T. ou militaire donc si vous voyez des gars autour d'une table en train de se taper un café c'est nous bien venons-en au sujet de la Lune qu'est-ce que c'est que la Lune la Lune a été fabriquée autour de Jupiter il y a 38 millions d'années et depuis 38 millions d'années elle tourne dans le système solaire la NASA nous dit qu'il y a 7 planètes c'est pas vrai il y en a 40 il y a 40 planètes dans notre système solaire et depuis ce temps la Lune tourne et il se passe la même chose elle contrôle nous sommes la forme de vie la plus basse sur ces 40 planètes en encore je dirais oui à peu près il y en a peut-être une ou deux autres qui sont un peu moins bien que nous semblerait-il mais qui sont aussi subjettes au contrôle et aux abductions et à tout ça et à la vie pas drôle j'avais lu ça je ne sais plus si ça me revient je vous le dirai mais voilà on est la moins évoluée et oui ça ne risque pas de changer vu la situation on dirait il reprend 40 planètes mais comment savons-nous ça ? Ben Loubaldine me l'a dit il y a 40 planètes et la NASA n'en connaît que peut-être 12 ou 15 parce que pas toutes d'entre elles sont visibles il y a 4 états de la matière il y a 7 états de la matière et on n'en connaît que 4 il y a des trucs qui servent à nous tromper il y a des miroirs géants aussi grands qu'une planète qui sont disposés de façon à ce qu'on ne voie que les étoiles dans le ciel mais en fait ça cache une planète en encart je veux dire que s'il y a des vaisseaux qui font 12 à 15 000 miles de long sur je ne me rappelle plus 2800 miles de diamètre et si en observant le soleil parfois on voit des vaisseaux qui ont quasiment la taille d'une planète vous imaginez qu'un miroir pour eux c'est tranquille facile il y a peut-être des moyens de faire des miroirs pas à base de matière il y a peut-être moyen d'envoyer une fréquence qui fait se réfléchir les rayons visuels les rayons lumineux il y a peut-être d'autres moyens en plus avec des camouflages la visibilité oui toutes ces 40 planètes font du commerce entre elles enfin en tout cas 39 d'entre elles toutes ont des lunes avec des civilisations sur leur planète qui vivent au-dessus et en dessous de la surface la Terre a plus de 1000 civilisations qui vivent en son sein sous la surface ce n'est pas la Terre creuse c'est une Terre éponge on va dire ce n'est pas une planète comme une balle de tennis creuse mais il y a des milliers et des milliers de kilomètres de galeries de cavernes de grottes dans lesquelles ces civilisations vivent certaines d'entre elles se manifestent de manière presque ouverte comme autour du Mont Shasta il y a un noyau enfin pas un noyau mais il y a une partie fluide fondue mais ce n'est pas la totalité de l'intérieur de la Terre donc il n'y a pas de soleil central au centre de la planète comme certaines personnes le disent et John répond je ne sais pas expliquer ça il ne peut pas l'expliquer il ne sait pas comment ça marche donc il y a des gens qui parlent de Shambhala et d'Akarta voire même je crois de Télos ça c'est le Mont Shasta il n'en sait rien nous découvrons nous découvrons de plus en plus de choses à propos de l'Antarctique des civilisations qui y sont ou en tout cas qui y étaient pour mes dernières vidéos nous savons qu'il y avait des ETs gigantesques là et que d'une certaine manière nous sommes en relation avec ou nous coopérons avec c'est pour ça qu'il se passe tant de choses en Antarctique car c'est un endroit génial pour y cacher des choses puisqu'on ne peut pas y accéder et même si on peut y accéder on ne va pas trouver les ouvertures d'accès comme ça sans oublier que si déjà les militaires arrivent avec un hologramme à camoufler leur base vous pouvez imaginer ce que des ETs peuvent faire mais Linda Moulton-Hove a eu l'interview du gars qui a volé avec un C-131 au dessus et qui par accident en volant au dessus a vu tiens à propos parlons de l'amiral Byrd qui a dit avoir volé au dessus de l'Antarctique et être rentré à l'intérieur de la terre creuse et bien il a fait tout ça et on l'a on l'a mis au silence on lui a demandé de ne pas en parler mais il était au courant de tout et après la guerre et ce projet paperclip Hitler est allé en Antarctique il y est resté un certain temps puis il est allé en Argentine où il est encore resté un certain temps et il est mort en 1968 dans un hôpital aux Etats-Unis un petit encart sur la tête de Lucas mais il y a encore beaucoup à découvrir sur la prise de contrôle des nazis la prise de contrôle des Etats-Unis par les nazis et en encart je rajouterai pas que des Etats-Unis donc Hitler n'est pas mort en 1945 dans son bunker il rigole donc pour une fois je traduis littéralement il a été amené en bas par la CIA non 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 il a été en Antarctique je pense qu'il y a il a pris une de ses soucoupes volantes car il a eu de l'aide pense-t-il par une des races E.T qui ont permis qui lui ont permis qui ont permis à ses ingénieurs de fabriquer une des soucoupes volantes même pas plus d'une il y a eu trois générations de Haonobao officielle officielle trois générations au minimum j'ai vu quelques reportages sur son évasion d'Allemagne assez intéressant je ne me rappelle pas de tout les noms mais définitivement il a été aux Etats-Unis en Antarctique pardon il faut bien savoir qu'il y avait une collusion avec le Vatican avec en fait rien de ce qu'on sait n'a les formes de ce qu'elles ont vraiment c'est moi qui rajoute donc reprenons il a été en Antarctique Hitler a été en Antarctique puis il a été en Argentine puis il a travaillé avec la CIA il y a quelqu'un aux Etats-Unis je ne suis pas sûr si c'est la CIA mais les nazis ont pris le contrôle et assurément celui de la NASA ainsi que de certaines compagnies corporations majeures alors moi comme source en Antarctique je vais vous dire qu'ils ont moins pris le contrôle de 18 compagnies de pointe c'est-à-dire comme Lookin Martin Bell IBM Boeing et d'autres compagnies je pense qu'aujourd'hui des compagnies génétiques évidemment ont poursuivi ces travaux malsains qui avaient été commencés en Allemagne entre autres enfin bon la haute technologie c'était l'apanage des scientifiques nazis durant la guerre et ça n'a pas cessé a priori mais bon ils étaient aidés ils avaient de l'aide de là-haut enfin plein de coins là-haut peut-être mais donc tout ça était connecté avec les services de renseignement d'intelligence ben oui évident de toute façon en général les services d'intelligence sont au service des grandes compagnies ça marche plutôt dans ce sens-là que dans l'autre finalement à mon avis on parle aussi du docteur Mengele comme faisant partie de ce programme atteint à la tête du programme MK Ultra donc de contrôle mental et entre autres on dit contrôle mental comme ça mais il y a beaucoup d'autres choses il y a effectivement la formation des soldats et différentes capacités chez les soldats et pas que et donc il est dit que le docteur Mengele est venu aux Etats-Unis ah ben tiens moi je pensais qu'il était plutôt passé en Angleterre mais bon on va voir et John Lear ne sait rien à ce propos-là et Werner von Braun qui était aussi un scientifique nazi qui a travaillé pour les militaires ici aux Etats-Unis et qui a dit à un moment que la plus grosse menace sur la Terre était la menace de prise de contrôle par les aliens non le docteur Rosen cette femme aux cheveux blancs dit constamment qu'il lui répétait parce que c'était sa secrétaire à une époque me semble-t-il quand il travaillait à la NASA que l'état profond avait plusieurs plans falses flag un c'était la lutte contre le communisme deux la lutte contre le terrorisme trois la lutte contre les astéroïdes et quatre la lutte contre l'invasion alien et que tout ça c'était des faux des faux plans des des falses flag et John dit oui bon mais ça c'est ce que dit le docteur Rosen Carole Rosen R-O-S-I-N il dit peut-être quel est votre point de vue à ce propos le contrôle alien mais ils nous ont créé dit-il que voulez-vous qu'ils aillent apprendre en contrôle ils nous ont fait bien sûr qu'ils ont le contrôle déjà bien avant ils vont pas la menace actuelle du projet Bluebeam avec l'invasion alien est un autre moyen de nous réduire au nouvel ordre mondial je vous mets ça en encart personnel pas que personnel d'ailleurs ils sont déjà au pouvoir ils ont débarqué mais pas les bons moi je dis que c'est pas les bons il y a 10 000 ans qui ont débarqué et qui ont lancé les religions et les fragmentations de la population terrestre globalement avec infiltration avec gang avec hybridation avec lutte avec test on a évolué depuis quand même quelque part on n'est pas les mêmes qu'au Moyen-Âge au niveau intellectuel psychisme logique à partir du moment où on a droit aux informations où on les acquiert où on se débrouille un petit peu avec parce que je pense que les sociétés qui depuis le début sont en contact avec les aliens elles ont ce niveau de pensée évidemment c'est le stimuli qui finit par vous donner la possibilité un de comprendre et puis après d'interagir si vous n'avez pas le stimuli si vous êtes devant la télé et que vous ne regardez que des programmes de bisounours sur les conneries vous n'avez pas le genre de stimuli qui vous propose à réagir et à comprendre des sujets plus complexes si dans toute votre vie vous n'avez eu que des deux chevaux qui est un moteur très simple autour duquel vous pouvez tourner dans tous les sens changer une pièce à transformer à partir de trois boîtes de conserve et qu'un jour on vous propose un moteur d'aujourd'hui où il n'y a plus que d'électronique vous êtes perdu mais si depuis le début on vous a mis les pièces électroniques quand vous arrivez devant ce genre de moteur vous finissez assez rapidement par savoir comment ça fonctionne à quoi correspond une pièce une autre à trouver la machine qui va pouvoir vous permettre d'analyser voire à la fin non seulement déjà depuis le début si elle fonctionne de la conduire mais en plus par la suite de pouvoir en construire d'autres donc c'est à propos en fonction du niveau de stimuli auquel vous êtes confronté que vous allez pouvoir réagir ou pas et comprendre ou pas fin de mon encart et question de Luca de quelle manière est-ce que les aliens nous ont fait manipulation génétique est-ce que c'est de cette manière qu'on a un cerveau reptilien et donc on a quelque part de l'ADN mammifère et reptilien mais qui a dit qu'on avait un cerveau reptilien vous ne croyez pas la preuve scientifique que nous avons un cerveau reptilien et John dit non il y a un film qui dit que nous faisons partie tous du cerveau cosmique et tout ça c'est de la connerie dit John mais bon alors là je vais reprendre mon encart du style il n'est pas au courant de tout parce que il y a des perceptions qui nous sont apportées qui nous permettent de concevoir ça même si on n'est pas au courant des théories scientifiques ou pas et il y a quelque chose là quand même que je pense qu'il n'a pas compris mais il dit qu'on est trop bête pour avoir ou trop à menuiser pour avoir un cerveau reptilien bon nous ne faisons pas partie d'après lui une affaire galactique s'il y a des gens qui montent ça en épingle parce qu'ils ont envie de se sentir partie de l'univers ils pensent qu'on est juste de simples choses en train d'essayer de mener notre vie ici et hop il nous ressent son petit couplet d'être en train d'essayer de vivre avec intégrité sans cupidité en montrant l'amour tous les jours envers chacun de notre famille je pense que là il a eu un bon programme quand même je ne sais pas s'ils se rendent compte le nombre de fois qu'ils répètent ça au cours d'un interview mais si vous dites que nous sommes une race qui a été génétiquement modifiée créée par des aliens de quelle manière ne pourrions-nous pas être partis de tout mais pourquoi serions-nous partis de ce tout parce que je réponds je lui réponds parce qu'ils sont servis du matériel local pour nous fabriquer et qu'ils l'ont fait avec leur cerveau et qu'eux font partie du tout enfin ils sont bien issus de l'univers donc voilà quoi comment dire je ne sais pas je trouve qu'il a un blocage mais bon ce n'est pas parce que ça me déstabilise énormément parce que moi la sensation de faire partie de l'univers je vois ce qu'ils veulent dire je l'ai eu perçu je conçois la chose mais bon ça ne m'est pas flacquant tous les jours à chaque instant donc je peux bien être aussi aussi mammifère que John Lee pas péjoratif la mammifère mais oui un peu quand même il nous parle d'agenda dont on n'avait aucune idée il dit qu'entre Mars et Jupiter il y avait une planète nommée Man M-A-N qui était une fois et demie grosse comme la Terre qui avait 11 milliards d'humains à bord qui était à un niveau fantastique il nous parle de routes d'or d'édifice de diamants ben encore l'or les diamants sont des valeurs que pour des humains notamment banquiers en général c'est pas tellement des des principes idéaux l'or a des qualités incroyables le diamant aussi mais de là en faire une route ou un bâtiment je vois pas l'intérêt entre nous soit dit enfin bon il veut nous exprimer le fait que sur cette planète ils avaient tout ce qu'ils voulaient et que pour une raison quelconque ça n'a pas correspondu au plan global qu'avaient les reptiliens et ils l'ont fait exploser Luca dit donc les reptiliens ont un plan alors je ne sais pas s'il parlait de tiens matelas mais bon lui il nous parle de Maldek Luca nous dit est-ce que c'est la même planète que Maldek il ne sait pas mais lorsqu'elle a explosé ça a pris une seconde et demie pour qu'elle soit complètement désintégrée il dit que les restants de la planète explosée pleuvent sur la Terre sur Mars sur Jupiter depuis lors qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes donc c'est effectivement celle qu'on appelle aussi Tiamat et en tout cas et effectivement il y a des observations de certaines des comètes des astéroïdes assez lointains qui montrent de drôles de trucs à leur bord des formations rocheuses assez étranges et peu explicables même par le biais de l'univers électrique comme étant créé lors d'un choc électrique asthmatique oui si vous soudez vous avez l'occasion de créer des pépites en forme de cacahuètes telle la planète comment elle s'appelle-t-elle GP67 ou 67GP quelque chose comme ça Lucas lui dit tout ça ressemble à une femme à une célèbre scène du film Star Wars lorsque la planète de la mort la Death Star explose la planète Alderaan est-ce qu'il y a une connexion ? il ne sait pas mais Gene Roddenberry avait des connexions avec de nombreuses personnes qui avaient des informations secrètes et je ne sais pas vraiment ce dont il s'est servi parce que je n'ai jamais été un fan de Star Wars vous avez dit que l'unissage avait été contrefait en 1969 de nombreux chercheurs ont dit que le réalisateur Stanley Kubrick était derrière toute cette affaire absolument on lui a demandé il a le président Nixon lui a demandé de contrefaire ça il a été amené à la Maison Blanche le président lui a dit on a un problème les gens croient qu'on va aller sur la lune et on ne peut pas le faire à cause de la ceinture de Van Halen pourriez-vous nous aider ? Stanley Kubrick lui aurait répondu bon mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? de la même manière que vous avez fait 2001 l'Odyssée de l'espace qui est sorti en quelle année ? je ne sais plus et bien toujours est-il que nous aimerions que vous contrefassiez l'alunissage et il l'a fait mais le plan c'était de le tuer juste après sa réalisation parce qu'il ne voulait vraiment pas que quelqu'un soit au courant il voulait garder ça au sein d'un petit groupe d'initiés de 10-15 personnes et lui n'en faisait pas partie et ce qu'il a fait Stanley Kubrick c'est qu'il est resté planqué dans sa maison juste après la réalisation du film ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu accéder à lui et c'est dans Eyes Wide Shut ou dans Shining lui il a fait Shining il a fait Eyes Wide Shut dans lequel il a mis les dernières preuves comme quoi il avait contrefait l'atterrissage sur la Lune moi je pense que c'est dans Shining mais bon ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas mis aussi des indices dans Eyes Wide Shut il y a une série sur Youtube qui s'appelle La Chambre 137 je crois à propos de cette histoire et je pense qu'ils ont été sur la Lune j'adhère plutôt à la version de William Tompkins ils y ont été mais autrement et quand ils sont arrivés sur la Lune il y avait effectivement des vaisseaux reptiliens un peu partout avec les reptiliens au pied du vaisseau qui leur disaient barrez-vous et revenez plus raison pour laquelle ils n'y sont pas retournés sauf peut-être pour Apollo 17, 18 ou 18, 19 et 20 qui étaient censés avoir été annulés mais qui ont quand même eu lieu c'est en encart je vous dis ça et entre guillemets parenthèse à vérifier on va dire et notamment qu'ils ont récupéré lors du dernier la personne qui était à bord de ce vaisseau dont on peut voir quelques images dont on dit que c'est un fake mais je n'ai pas l'impression avec des vues intérieures la personne qui avait sur son masque des sortes d'artefacts qui reliaient ses narines aux lèvres et aux yeux et qui étaient en stase donc depuis des millions d'années on va dire ou en fort longtemps des milliers d'années et qui n'étaient pas mortes ils s'en verraient mais bon allez savoir et qu'ils ont appelé je ne sais plus pas Ève mais je ne sais plus comment ils l'ont appelé et bon il y avait aussi des prises de vue d'écriture il faudrait comparer ces écritures avec celles qu'on détecte sur Mars sur les artefacts archéologiques de Mars parce que c'est relié c'est relié ça date de l'époque où ils étaient sur Mars et là c'est un des derniers vaisseaux qui avait emmené soi-disant les derniers rescapés lors de l'explosion de Mars mais bon ils sont crachés sur la Lune je ne sais pas à voir en tout cas John Lee est persuadé qu'il est impossible de passer les ceintures de Van Halen et que donc il n'y a pas eu d'alunissage tel qu'on nous l'a dit et ça je suis d'accord qu'il n'y a pas eu d'alunissage tel qu'on nous l'a dit et tel qu'on l'a vu les photos de la Lune enfin les gigas d'anachronisme d'impossibilité techniques à propos de tous ces événements autour de la Lune que ce soit les photos les cailloux qu'ils ont ramenés les capacités physiques des gens l'épaisseur du LEM le contrôle le taux de fioul pour revenir la direction du LEM le côté dirigeable du LEM pour retomber sur la capsule Apollo qui passait à ce moment-là quand on n'a plus assez de fioul et qu'on doit tomber comme ça c'est inimaginable qu'on ne puisse pas rectifier de temps en temps la situation pour rentrer en contact avec Apollo il y a vraiment quand même et puis après cet Apollo-là vu la forme qu'il a quand il redescend sur Terre il part dans un mouvement giratoire tel que vous êtes transformé en chair à saucisse à l'intérieur par les forces centrifuges et les chocs et la chaleur enfin bon il y a énormément de problèmes énormément de problèmes donc je ne pense pas que ce soit avec Apollo qu'ils aient réussi à faire ça en tout cas de quelle manière est-ce que la zone 51 est connectée à tous nos parler qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas combien y a-t-il de niveaux souterrains puisqu'il y a des gens qui disent qu'il y a de nombreux niveaux souterrains et qu'il s'y passe plein de choses donc pas toutes très agréables à discuter bon d'abord les gens ont focalisé leur attention sur la zone 51 parce que je l'ai découverte et même Georges Knapp qui est un journaliste exopolitique quand même spécialisé en ufologie on va dire a dit que sans John Lear ils n'auraient jamais découvert cette zone et c'est une histoire un peu complexe sur la manière dont je l'ai découverte mais en 1988 j'ai été à la tête du MUFON Mutual UFO Network sur la section du Nevada où nous avions eu une conférence et donc il y a eu une séparation entre les conférenciers et de mon côté j'avais Bill English Clifford Stone qui était donc un sergent qui avait été en contact normalement et qui s'occupait d'un des E.T. qu'ils avaient récupéré Clifford Stone c'est un vrai empate avant Corey Good Bill Cooper donc finalement ils ont séparé le public entre une conférence qui serait un peu pipeau et puis très peu finalement qui sont venus à la sienne qui était plus véridique on va dire je suppose donc en fait ils l'ont mis à l'écart de cette manière et finalement il a été écarté bon ça ça me fait penser qu'effectivement il y a une disclosure en cours mais qu'ils veulent vraiment la maîtriser et qu'ils ne voulaient pas que tout le matériel dont peut parler John Lear vienne aux oreilles du public là ça aurait fait sauter le bouchon bien avant peut-être aujourd'hui et donc c'est à cette occasion-là que j'ai parlé de la zone 51 et donc je me suis servi d'une référence de l'état du Nevada du service géographique qui n'avait rien à voir ni avec l'espace ni avec l'état de secret et dans les années dernières ils ont parlé d'une zone 52 et ça c'est de la connerie il n'y a pas de zone 52 mais ils ont essayé de construire de créer cette zone 52 comme étant une zone de test donc la zone 51 Groom Lake a été fondée par quelques pilotes d'essai pour les tests de l'avion U-2 et l'histoire de Groom Lake commence en 1952 lorsque la Navy a construit des installations pour entraîner leurs pilotes ailleurs dans le désert et vous pouvez encore la voir maintenant il a dit 52 ou 42 1942 et en 1948 ils ont envoyé les CB je ne sais pas ce que c'est CB qui ont construit toutes les installations souterraines et Tony Laverre et Fist Sav qui sont deux ingénieurs pilotes ou deux agents donc ils ont pris le contrôle de cette zone on va dire et il a eu un ami qui conduisait le F118 et donc en 1993 il avait un ami qui conduisait le F117A ça devient complexe et je suis un peu fatigué et qui passait sans arrêt au-dessus de Groom Lake et le tracé original en fait passait dessous la base souterraine dans la base souterraine donc c'est la raison pour laquelle ils ont construit de nouvelles pistes d'atterrissage à l'est de cet endroit et donc ils pouvaient atterrir sur une zone qui était comprise entre deux zones plus ou moins secrètes et différentes à ce que j'ai cru comprendre il ne sait pas combien il y a de niveaux de profondeur peut-être bien 15 mais ça n'a pas beaucoup d'importance qui sont sous l'opération de Ziti pour au moins 8 d'entre elles on me raconte souvent l'histoire d'un garde qui a été mis au travail dans un certain coin et un jour il croise une mante une mantisse et le garde est mort d'une crise d'attaque cardiaque parce qu'il n'avait jamais vu ce genre d'entité il n'avait jamais été débriefé à son sujet donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles a priori il laisse filtrer des fois des photos mais 99% des gens qui travaillent à l'R51 ne sont au courant de rien ils ne sont au courant que de leur travail spécifique très compartimentalisé ils pensent que les soucoupes volantes c'est un endroit tout à fait différent et de toute façon les gens ne sont pas autorisés à savoir ça c'est un complexe un concept intéressant l'autorisation de savoir vous n'avez pas le droit de savoir non mais ça c'est intéressant au niveau de la liberté humaine mais globalement ce n'est pas un endroit agréable où travailler vous êtes suivi continuellement vous êtes suivi au travail vous êtes suivi à la maison vous n'avez le droit de parler à personne vous ne pouvez parler de rien de ce que vous y faites tout est très compartimentalisé quand vous travaillez là vous devez porter des sortes de visières d'oeillères qui ne vous permettent de voir que devant à 10 mètres devant et rien sur les côtés c'est une atmosphère oppressive vous passez au détecteur de mensonges constamment tous les 90 jours les gens pensent je vais aller travailler là-bas ça va être si cool je vais en savoir un peu plus sur les secrets de l'univers et finalement ils ne savent rien du tout et une des questions qu'il y avait jusqu'à il y a 20 ans une des premières questions lors du passage au détecteur de mensonges était est-ce que vous connaissez John Lear et quelles sont vos relations avec lui il demandait ça non seulement à Groom Lake mais aussi à Los Amados enfin à plein d'endroits Livre Amour et quand on a parlé quand on a demandé ça à Bob Lazar et donc il a répondu que John Lear avait dû mettre son nez là où il ne devait pas et c'est aussi ce que John Lear lui a répondu en fait il est tombé sur beaucoup de matériel par accident et il s'est avéré que son matériel était vrai et il ne sait pas forcément d'où il vient et il s'en fout qu'on le croit ou pas il ne fait absolument pas d'argent avec et il est souvent soumis à un gros paquet de critiques et beaucoup de chercheurs lui dit Lucas sont critiqués sont moqués et John répond oui c'est parce qu'ils veulent que leur matos soit vrai et que personne ne veut entendre d'autres versions de notre histoire mais moi je m'en fous de ce que l'on croit ou pas ce que je dis je ne force personne donc lorsque les gens vont écouter ils vont voir cette interview la personne générale ordinaire lorsqu'ils vont entendre ces histoires extraordinaires peut-être vont-ils être submergés par la peur qu'est-ce que vous suggérez que les gens fassent lorsqu'ils vont entendre ces histoires quel est le message le plus positif qu'on peut en tirer et donc je vais vous le mettre là lui en direct parce que cinq fois de suite moi là je ne peux pas vivre votre vie avec indiquité sans envie sans haine sans peur et exprimer votre amour envers votre famille chaque jour c'est tout ce que vous avez à faire vous n'avez pas besoin de faire de l'argent d'avoir une corporation à vos ordres et il le répète il n'a pas tort il n'a pas tort il n'a pas tort mais bon moi j'irai un peu plus loin quand même aussi à propos d'autres choses et je remets deux trois petites bricoles en cause en doute de toute façon il a raison quelle importance ça va avoir pour l'instant pour l'instant en tout cas mais voilà sur ces bonnes paroles je vous remercie merci de les avoir suivis d'avoir supporté mes bafouillages un petit peu vers la fin ça fait un peu long quand même je me suis tapé dans un gros paquet quand même et et des fois bon je confonds dans ce qu'il dit une petite date mais bon ça n'a pas vraiment beaucoup beaucoup d'importance j'espère qu'on ne tiendrait pas en rigueur ce serait bon un bon courage pour continuer salut au plaisir au plaisir merci